bonjour à tous donc nous avons mis donc là donc venir nous avons mis donc le djlap sous tension donc là donc vous voyez donc sur l'appareil de mesure c'est les condensateurs de filtrage qui se dessargent ça c'est tout à fait normal donc là donc ils alimentent le djlap vous voyez donc 4,88 exactement donc il faut savoir que dans l'alimentation nous avons mis bien sûr régulateur pour que la tension reste stable faut pas que faut pas que la tension varie vous voyez donc là il reste à 4,87 exactement il ne faut pas que ça varie voilà donc aussi concernant le débranchement bon bah c'est facile le moins vous le reliez au connecteur du moins le connecteur du plus vous le reliez au plus de la deuxième rangée le fil rouge c'est le plus donc il faut respecter les couleurs surtout le fil noir bon bah c'est le moins et ici que vous voyez donc le fil rouge c'est le plus et le fil noir c'est le moins voilà donc on va pas tester les 840 contacts c'est pas la peine donc comment dire parce que moi de mon côté c'est sûr que ça fonctionne comment dire donc le fil noir et si vous verrez donc il ya un autre fil noir qui est connecté sur la première rangée bon bah ça donc il faut il faut le faire ainsi donc là je ne l'ai pas testé parce que il faut que j'aurai d'avance mon appareil donc c'est pas la peine bon j'ai mis de bons thèmes enfin donc vous avez testé de mon côté donc ça donne exactement la même tension voilà donc pour cette première enfin pour cette 4 pour cette cinquième pratique exactement puisque la cinquième pratique suivante ça soit donc bien sûr que là on va travailler directement sur la matrice voilà donc ce qui me permet de d'avoir que je peux mettre pas mal de deux deux circuits intégrés et ça évitera de de faire des points de soudure ça sert à ça de matrice voilà c'est pour faire des montages expérimentaux et puis faire des essais donc voilà donc je vous remercie de votre écoute 1 et je vous dis à bientôt et si vous avez des questions à poser n'hésitez pas à me mettre des commentaires en dessous de sac vidéo voilà donc je vous dis à plus et à bientôt au revoir contrôle de fonctionnement de la matrice à 840 contacts 3 contrôle de fonctionnement de la matrice à 840 contacts assurez vous avant tout que le montage du digilab terminé se présente comme illustré sur la figure 3 voire la vidéo numéro t 132 effectuez ensuite un contrôle hors tension de la matrice en vous conformant aux indications suivantes 3 1 contrôle hors tension dénudez les deux extrémités d'un morceau de filet tamé isolé et introduisez une de ses extrémités dans le premier contact en bas à droite de la première ligne de 25 contacts figure 10 de la même manière préparez les extrémités d'un deuxième filet tamé isolé et introduisez une extrémité dans le dernier contact à gauche de la même ligne de contact disposez le contrôleur sur le calibre ohm x1000 et mettez les pointes de touche en contact avec les extrémités libres des deux fils l'aiguille indique une résistance de 0 ohm confirmant que les deux contacts en question sont électriquement reliés mettez les deux fils dans les contacts extrêmes de la ligne située juste au dessus de celle que vous venez de contrôler et vérifiez que dans ce cas également l'omètre indique une résistance de 0 ohm procédant de la même manière vérifier la continuité entre les contacts extrêmes des lignes de contact restantes effectuer un contrôle analogue sur les colonnes de cinq contacts un contrôle complet nécessiterait la vérification de toutes les lignes et colonnes et de tous les contacts constituant la matrice toutefois un contrôle de la liaison entre le premier et le dernier contact de chaque ligne et colonne est suffisant pour être normalement assuré du bon fonctionnement de la matrice 3 2 contrôle sous tension préparez les extrémités de 6 morceaux de fil étamé isolé noir et autant de morceaux de fil isolé rouge de longueur appropriée et effectuer les liaisons illustrées sur la figure 11 remarquez que le fil rouge est utilisé pour les liaisons relatives aux lignes de contact aboutissant au contact plus tandis que le fil noir est utilisé pour les lignes de contact reliées au contact moins assurez-vous que les extrémités libres des morceaux de fil raccordé au dernier contact à gauche des deux lignes supérieures et inférieures soient isolées entre elles alimenter le circuit en reliant les deux pinces crocodile rouge et noir respectivement au pôle plus et moins de la pile de 4,5 volts disposez le voltmètre sur le calibre 10 volts continu et mettez en contact l'extrémité du fil rouge relié à la deuxième ligne de contact en partant du bas avec la pointe de touche rouge mettez la pointe de touche noire en contact avec l'extrémité du fil noir de la première ligne de contact comme illustré par la figure 11 l'aiguille doit indiquer une tension égale à celle de la pile soit environ 4,5 volts effectuez le même contrôle sur les quatre lignes supérieures de contact en mettant les pointes de touche rouge et noire en contact avec les extrémités des fils rouges et noires reliées au bout de ces lignes dans ce cas également vous devez obtenir une tension d'environ 4,5 volts les liaisons effectuées lors de ce contrôle sont celles qui sont faites habituellement pour l'utilisation de la matrice de cette manière en effet les tensions positives et négatives ou masses sont disponibles sur le côté supérieur comme sur le côté inférieur de la matrice grâce aux huit lignes de contact ceci sera très pratique pour alimenter les circuits montées sur les colonnes de contact situées dans la zone centrale de la matrice l'utilisation des fils de liaison rouge et noire respectivement pour les lignes positives et négatives d'alimentation permet de distinguer celles-ci de façon immédiate veillez à toujours respecter cette convention même si par la suite elle n'est plus expressément indiquée ayant terminé le contrôle de la matrice à contact vous pouvez passer à la réalisation des expériences prévues pour cette pratique merci de votre écoute à bientôt